Bonjour à toutes et à tous, c'est Rydaborbak, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une première sur la chaîne, ça va être sur une voiture. Alors je suis désolé, j'ai eu très peu de temps pour l'essayer, seulement 15 minutes. Alors j'avais eu 30 minutes il y a très très longtemps de ça, il y a plus d'un an, donc voilà, j'avais pas mal oublié ce que j'avais vécu sur cette voiture. 15 minutes c'était vraiment très peu, j'ai essayé de faire au plus court et au mieux, même si bon, il y a un moyen d'être beaucoup plus précis, d'être beaucoup plus exhaustif. Du coup déjà je fais cette petite intro pour vous dire pourquoi c'est aussi court et aussi bref. Tesla si vous passez par là, il n'y a pas de soucis, si vous voulez me la laisser plus d'une journée, voire une semaine, franchement j'accepte volontiers. Alors il y a quelques points que j'ai oublié d'aborder, c'est en termes de design extérieur de la voiture qui, après voilà, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Mais voilà, c'est une belle berline je trouve, avec de belles lignes, de belles finitions et franchement c'est très joli à voir. Alors au niveau de la clé, en fait c'est une carte qu'il faut garder sur vous et si vous vous approchez la voiture, la détecte, ouvre les portes et vous pouvez démarrer la voiture. Et si vous vous éloignez, et bien vous ne pouvez plus allumer le moteur et vous ne pouvez plus ouvrir la voiture. Donc ça c'est plutôt cool. Au niveau du coffre, il est quand même assez grand, on peut mettre pas mal de choses, on peut facilement mettre ses courses, des sacs de sport, etc. Donc voilà, il y a de quoi faire et franchement c'est un beau coffre. Au niveau des places arrière, ça a l'air d'être assez confortable et il y a l'air d'avoir assez de place. J'ai pas eu le temps d'essayer malheureusement pour vous en dire plus là aussi. Il y a deux prises USB en plus pour pouvoir brancher les appareils et pouvoir les recharger. Je vais maintenant vous laisser avec moi, voilà, dans la voiture tout simplement. Je suis désolé pour la qualité du son, j'ai enregistré directement avec le téléphone que j'avais. C'était un Gull Pixel 4 XL, donc c'est filmé avec aussi. Allez, c'est parti ! Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Réline Nordak pour une nouvelle vidéo. Alors, une vidéo qu'on a relancée du coup parce que ma coéquipière n'était pas en train de filmer. Elle a filmé 25 secondes et ça s'est arrêté. On se retrouve dans une vidéo du coup pour tester, Tesla, qui est la modèle grande autonomie. Donc première vidéo sur une voiture, voilà. Une voiture que j'avais très envie de réessayer parce que c'est la deuxième fois. La première fois, malheureusement, je n'avais pas à ce plan et du coup, je n'ai pas pu faire une vidéo complète. Je n'avais pas à ce plan et je trouvais ça dommage du coup de faire une vidéo qui ne serait pas complète. Donc voilà, c'est pour ça que j'en fais une. Donc Tesla, grande autonomie, qui est la version du coup qui propose évidemment, comme son l'indique, la meilleure autonomie. Je crois qu'elle a annoncé à peu près à 600-610 km d'autonomie, si je ne dis pas de bêtises théoriques, bien entendu. Alors, on n'a que 15 minutes pour essayer, donc ça va être ultra rapide. Je suis désolé, on va essayer de faire court, précis et concis, sachant qu'on a déjà perdu le temps parce qu'on est obligé de relancer la vidéo. Je vais vous parler de tout ce qui est niveau perf, confort et sensation de conduite. Sensation de conduite qui est très agréable parce qu'on a une bonne puissance moteur, le 0 à 100 effet à peu près en 3 voire 4 secondes, grand max 5 secondes. Et du coup, quand on écrase l'accélérateur, ça se sent en plus comme c'est un moteur électrique, ça part direct. C'est un truc de fou et du coup, ça se conduit tout seul quoi. C'est franchement cool. On est sur une petite route à 110, alors je ne suis pas à 110 là. Parce que j'ai essayé de parler, de réfléchir en même temps et de regarder la route. Là, il faut que je fasse demi-tour, il ne va pas falloir qu'on tarde à rentrer parce qu'il ne nous reste que 5 minutes. Sinon, on va se engueuler. Donc, on a une grande tablette, une grande tablette 4K. Et ça, c'est franchement cool. Vous voyez, j'ai lancé un itinéraire. Alors, vers chat ou montier, évidemment, on ne va pas y aller parce que c'est un peu d'une heure. Bien que j'aimerais énormément. Mais franchement, c'est une telle belle tablette qui est très fluide. Il n'y a aucun souci là-dessus. Oui, on peut faire tout ce qu'on veut. On a la musique juste ici. Musique qui profite de 14 enceintes Bose réparties sur le tableau de bord. Et il y a un caisson de basse ou un caisson tout court à l'arrière. Et du coup, on va essayer de mettre un peu de musique pour le faire tester un peu ça. Alors, que je suive la route aussi. On va baisser un peu. Je ne sais pas, j'espère qu'il y aura un petit peu de basse pour vous faire écouter un peu les basses. Ce qui sont vraiment pas mal quand j'ai essayé la première fois. Au niveau de la voiture, franchement, elle est très bien finie. Je trouve que c'est vraiment très sympathique. On a un beau volant en cuir. Pareil, au niveau des portières, on a du cuir, on a du beau plastique. Oh, les basses ! T'entends. Oh, t'as vu la qualité ? Franchement, elle est dingue. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Oh, qu'est-ce que ça fait ? T'es folle. T'es pas bien. On a les tampons finis. Hop. Du coup, on va aller faire mitons. On va retourner sur la 4 voies. On va retaper une petite axelle. Du coup, parce que finalement, tu kiffes ça l'axélération. Oh, ouais. Mais franchement, elle est ouf, l'accélération. Au niveau du tableau de bord, on est sur du bon plastique. On a un effet bois ici, une finition de bois. Alors, je ne pense pas que ce soit du vrai bois, mais ça ressemble beaucoup en tout cas. C'est très bien fait. On a du cuir au niveau des sièges, au niveau des pommeaux. C'est juste, je trouve ça dommage. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a un vieux plastique pas ouf là, qui est salissant. C'est dommage qu'il n'ait pas mis du cuir, je pense, ça aurait été mieux. Au niveau rangement, c'est plutôt pas mal. On a une grande poche ici. On peut mettre vraiment pas mal de choses. C'est assez profond. Si je mets tout mon bras, j'ai quand même quasiment la moitié, plus de la moitié de mon avant-bras qu'il y est. Donc, c'est vraiment pas mal. On a pareil du rangement ici. Alors, un peu moins grand, mais il y a de quoi faire quand même. Il y a de quoi faire. On va tourner à gauche. Tac, votre voiture en face. Allez, c'est parti. Alors, malheureusement, je ne sais pas trop comment mettre le régulateur. Je ne sais pas si on peut activer l'autopilote. J'aurais bien voulu vous faire une démo, mais le monsieur ne m'a pas dit comment faire. Hop, on va reprendre le périph. On va arriver, on va relivrer la voiture en retard. Oh putain, il ne va pas être content. Tac, allez, c'est reparti. On va prendre la 4 voix. Du coup, au niveau des capteurs, ça, c'est vraiment pas mal. Il arrive à capter tout ce qui est ligne, ligne blanche. Accélérée. Alors, attends, on va accélérer. Attends, je vais mettre à zéro. Quasiment à zéro. Vas-y, on va se mettre à zéro. Ok, accélérée. T'es prête ? 3, 2, 1, c'est parti. Ah ! Wouhou ! Ça accélère de ouf, putain, c'est un truc de malade. T'as filmé du coup le compteur ? Oui ! T'as réussi à filmer le compteur. Mais j'ai pas éteint. Ah là là, c'est vraiment une accélération. Et vous voyez, il détecte tous les véhicules. Donc là, il n'y a même pas besoin d'angle mort de regarder cet angle mort. Parce qu'au moins, c'est indiqué ici. Ça, c'est vraiment pas mal. Si on veut doubler, hop, on check vite fait. Et on voit le véhicule qui file, du coup, vers l'avant. Qu'est-ce qu'il y a ? On rentre. Oui, bah on rentre, c'est bien ce que je dis. On est sur la route. Sur le chemin du retour, oui. Je lui ai demandé. Du coup, on a... Amène-moi à la porte de Sautron. Cette commande n'est pas encore disponible. Merde ! Amène-moi au magasin Tesla. Mode Sentinelle, indisponible. Montre-moi le chemin pour aller chez Tesla. Ah... Non. Non, c'est en France que je vais aller... Oui, mais t'as pas précisé. Ah, si, Jules Verne, en vous, tac, voilà. Ok, et c'est parti. Donc voilà, on a un assistant vocal. Je ne sais pas si c'est Google Assistant. Je sais que pour la carte, c'est Google Maps. Pour l'assistant vocal, je ne sais pas trop. Voilà, on voit la voiture qui est devant. La voiture qui passe à gauche. L'autre qui arrive juste après ça. Franchement, c'est cool. Je ne sais plus s'ils ont mis l'option qui permet de faire en sorte que sa Tesla va se garer sans qu'on soit dans la voiture. On voit même qu'il détecte les plots. C'est franchement incroyable, je trouve. C'est un truc de dingue. Je trouve que niveau technologie, cette voiture, c'est vraiment une dinguerie. Je kiffe, franchement, je kiffe. C'est vraiment pas mal. Ce qu'on peut voir aussi, c'est l'autonomie restant avec le nombre de kilomètres restants et nombre de pourcentages. On a, bien sûr, la vitesse et on a tout ce qui est les modes. Donc avec le marche avant, avec le D. Le R, c'est le marche arrière. Le P, c'est le fait qu'il y a le frein à main en mode parking. Et le N, je ne sais pas trop. C'est quand, je pense, on est au point de mort. Tout ce qui est feu, essuie-glace, etc. C'est tout automatique, bien entendu. Donc, au niveau du volant, c'est très minimaliste. On a juste deux pommeaux qui sont à gauche et à droite. Donc à droite, c'est pour les modes arrêt, etc. À gauche, c'est pour ce qui est les clignotants et pour faire des appels de phare. On peut enlever le mode automatique, mais bon, ça n'a pas d'intérêt. Et on a juste deux petites commandes ici. Donc un, c'est pour augmenter ou diminuer le son et le lancer avec un son juste incroyable quand même. Et celui de droite, je n'ai pas trop trouvé encore. Je sais que si on clique dessus, on a l'assistant vocal. Mais je sais qu'il y a moyen normalement de régler... Ah, il y a un truc sur la gauche et droite. Alors, on a un truc, je ne sais pas ce que c'est. Là, si on clique vers la gauche ou la droite ici, on peut changer du coup de musique. OK, ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va accélérer un tout petit peu. Le fait d'avoir une puissance comme ça, c'est franchement hyper agréable pour conduire. Parce qu'au moins, si on veut doubler, on écrase la pédale, on double et on ralentit. Et c'est vraiment hyper pratique. On n'a pas à s'emmerder. Et ça apporte un confort à la conduite qui est vraiment agréable. Pareil, au niveau des sensations, ça roule tout seul. Si on veut faire des longues sessions de route, des bornes et des bornes, eh bien, c'est agréable. Franchement, la voiture, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est hyper agréable. C'est très confort au niveau des sièges. On est vraiment bien installé. Moi, je suis plutôt bien. Alors, c'était parfaitement réglé au niveau du siège, au niveau du volant. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et je me vois bien faire des longues routes avec, encore plus avec l'autopilote qui facilite le truc. Sachant que l'autopilote, il nous demande quand même de temps en temps. Alors, il faut prendre la sortie, que je ne le vois pas, parce que bon, on est déjà en retard pour rendre la voiture. C'est vraiment dommage qu'on n'ait que 15 minutes. Je suis un peu dégoûté. Je pensais que ça aurait été 30. Malheureusement, on n'en aura pas plus. Donc, il ne nous reste plus que... Pas plus, pas plus, on a dépassé. Oui, on a dépassé un peu. Putain, parce que sinon, on aurait fait la blague chez Sylla, là. Ça aurait été trop bien. Alors, au niveau des clisotants, j'ai un peu de mal, pour les mettre et les enlever. Alors, là, on n'aura plus d'accélération. On peut en sortir un petit peu comme ça, mais... Oh putain ! Tu kiffes, hein ? Ah, c'est franchement... Au moins, je suis contente que j'ai gardé mon repas dans le ventre. C'est vraiment une voiture extrêmement agréable. On va remettre un peu le ventilo. Moi, je veux bien, parce que... On va mettre en auto. Et ça sort de la bonne et fraîche. Ça se conduit super bien. Alors, au début, c'est un peu dangereux, parce que je vais pour freiner avec le pied gauche. Et le pied gauche n'a pas du tout l'habitude du frein. Et en fait, le pied gauche ne sert strictement à rien. Il faut seulement se servir du pied droit. Et voilà, il n'y a pas besoin de pied gauche. Donc, il faut s'y faire. Et une fois que c'est s'y fait, mais ça se fait tout seul. C'est super agréable. Plus de vitesse, et franchement, ça, c'est agréable. Et du coup, il n'y a même pas de changement de rapport. Donc, l'accélération se fait d'une fluidité sans pareil. Et le véhicule, je l'ai pris en main extrêmement rapidement. C'est franchement... Autant vous dire que c'est un véhicule que je surpiffe. Mais j'aimerais tellement l'avoir. Ah, si je peux m'en faire mon véhicule personnel. Je peux vous dire que je ne vais pas me déranger. Malheureusement, YouTube ne m'apporte pas un signe. Ok, vous ne me repartez pas assez dessous. Vous êtes quand même vilain. Je vais baisser le... Petit accel. Allez, on est sur la fin de l'essai. Je suis dégoûté de la ramener aussi vite. J'aurais bien voulu m'arrêter dans un petit coin et vous faire une petite vidéo à l'extérieur. Parce qu'en plus, ça a un super beau temps. Et malheureusement, je ne vais pas pouvoir. Voilà, mais c'est quand même un super véhicule aussi. Si vous voulez vraiment perdre votre permis rapidement. Ça, pour le coup. Et puis, mine de rien, le fait que ça soit ultra silencieux, franchement, je trouve ça plutôt pas mal. Alors, on va essayer pour terminer de se garer, du coup, à l'envers. Alors, hop. Du coup, on va s'arrêter. Pour se mettre en marche arrière, c'est vers le haut. Du coup, on a la caméra de recul avec, évidemment, les lignes pour... Et du coup, on a bien sûr le capotin de caméra de proximité pour nous aider à nous garer. Et on recule tranquillement. Ouais ? Putain, c'est terminé déjà. Ah, j'ai les boules. J'ai les boules, c'est vraiment trop bien. Hop. Ben voilà, c'est terminé. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter les véhicules. Bon, eh bien, voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu malgré qu'elle soit courte et assez brève. J'aurais vraiment aimé tester la voiture plus longtemps. Mais bon, c'était pas possible. Et bon, je ne sais pas si je vais pouvoir tester d'autres voitures, mais j'aimerais bien tester des voitures. J'adore les voitures. Essayer plusieurs voitures. Enfin, il y a des voitures que j'aimerais beaucoup essayer aussi. Donc, bon, voilà. J'ai pu tester. C'est là, c'était déjà pas mal. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. À laisser un commentaire pour me le dire aussi. Parce que bon, si vous avez des questions sur la voiture, je ne saurais pas si je pourrais vous répondre. Vaut mieux que vous cherchiez directement sur des forums. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si les vidéos et les lives vous plaisent. À nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Il y a la chaîne Discord. Il y a le lien UTI pour faire quelques dons ou tout simplement pour regarder quelques pubs et nous donner quelques centimes en échange de votre temps. Et il y a le lien à Instant Gaming si jamais vous achetez vos jeux dessus. Ça nous donne quelques centimes et on pourra vous offrir quelques jeux lors de tournois. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye.